Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'érable de Montpellier. C'est un arbre que nous avions vu il y a deux ans dans cette vidéo que vous pouvez voir dans l'angle. Aujourd'hui on voit que cet arbre s'est bien développé, il est temps de faire un petit point sur sa santé et puis également de faire un nettoyage complet et de continuer sa construction. Cet arbre depuis deux ans il a bien poussé, je n'ai pas fait de modification spécifique, j'ai dû couper quelques branches en haut parce qu'il tigeait vraiment trop fort. Donc ça a été vraiment très sommaire au niveau des interventions que j'ai fait sur cet arbre. Le substrat est ultra drainant, il est à base de pumice et je pense de poudzolane encore. C'est de la poudzolane fine que j'avais mis dedans, arrosage bien sûr tous les jours, un engrais organique quand même relativement modéré. Il faut savoir que cet érable il aime bien les sols calcaires et donc j'ai évité de trop acidifier les sols en apportant des engrais. J'ai préféré laisser pousser l'arbre tranquillement sans trop trop le brusquer. On peut voir quand même que les résultats sont là. Ce ne sont pas des résultats exceptionnels, on aurait pu faire mieux si cet arbre il avait été par exemple en pleine terre. Mais comme je vous explique au fur et à mesure des vidéos, le but ce n'est pas forcément de faire pousser à outrance les arbres, il faut aussi les contrôler et gérer un petit peu leur pousse. J'ai laissé tiger les branches basses parce que ce que je voulais c'était vraiment développer les deux premières branches basses pour qu'elles aient un diamètre supérieur à toutes les autres branches. Je pense que j'y suis arrivé d'ailleurs puisque ici maintenant nous avons une branche qui est au niveau diamètre supérieur à mon doigt ici et l'autre derrière également, elle est quand même relativement grosse, tandis que les autres branches sont beaucoup plus fines, ce qui apporte maintenant un plus au niveau visuel sur l'arbre. Alors il va falloir continuer bien sûr à le faire, mais on va pouvoir rabattre l'arbre et commencer à travailler sur une mise en forme, éventuellement aussi travailler sur la face de l'arbre. Au niveau de ces feuilles, elles sont un peu blanchâtres, c'est tout simplement en fait le dépôt de calcaire parce que j'ai de l'eau calcaire, pas mal d'eau calcaire qui vient de l'eau de ville. On peut noter qu'à l'arrière de cet arbre, il manque un petit peu de volume, il va falloir travailler sur la mise en place de certaines branches pour gommer ce petit défaut. On peut constater aussi qu'il y a pas mal de mousse qui ont poussé, donc j'ai beaucoup de nettoyage à faire. On va se rapprocher pour commencer à travailler sur cet arbre et le nettoyer. Je vais commencer par enlever du feuillage, notamment toutes les branches qui vont pousser vers le bas, ce qui va quand même relativement éclaircir l'ensemble de cet arbre. Donc toutes ces branches-là, ici, toutes ces branches qui poussent vraiment vers le bas, qui ne serviront pas, c'est des branches qui gênent la lecture de l'arbre. Alors sur cette branche-là, la grande branche, je vais en laisser quand même une partie, une longueur que je rabattrai par la suite. Alors le but n'est pas encore de couper à la bonne longueur, donc je vais couper à ce niveau-là. Ça va lui donner la possibilité de tiger avec cette branche vers le haut, faire grossir toute cette partie-là. Ici, j'en enlève une et je en garde une dans l'angle. Ici, pareil, je vais quand même couper de la longueur. Cette longueur me permet quand même de garder de la puissance dans la branche. Ici, c'est pareil, on a des branches qui poussent vers le bas. Alors il y a beaucoup de branchettes aussi qui sont plus ou moins mortes. Ça, il faut les enlever également. Ça s'éclaircit comme il faut. Ça va assez vite, le travail. Alors vous pouvez en profiter aussi pour renier les coupes. Par exemple ici, c'est pas mal de renier les coupes que j'avais fait avant. Voilà, donc ça, c'est une sélection de branches qu'il faut impérativement faire assez régulièrement, je dirais. Avant d'aller plus loin sur ce travail, je vais me permettre d'enlever un petit peu de feuillage. Parce qu'il y en a beaucoup et qu'on ne voit pas trop encore les structures de l'arbre. C'est un petit peu comme si je le forçais à faire son automne de façon précoce. C'est un arbre qui est en bonne santé. Vous n'amusez pas à faire ça sur un arbre qui est en mauvaise santé. J'enlève vraiment les grosses feuilles. Ça va me permettre vraiment de voir toujours la structure de l'arbre. Je le fais au ciseau, je n'arrache pas les feuilles comme vous pouvez le voir. Ça aura un bel impact parce que ça va nous permettre d'avoir une belle lisibilité de l'arbre. On voit bien mieux maintenant l'ossature de cet arbre. C'est intéressant de voir comment le fil d'aluminium que j'avais posé il y a deux ans a fait son effet. Ici on voit bien un mouvement sur cette branche très intéressant. Derrière aussi cette branche là également. Celle-ci est encore un peu raide. Donc il va falloir apporter des corrections. Parce qu'il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Celles qui sont un peu plus hautes. Pour continuer à pousser et en même temps avoir des volumes positionnés absolument partout sur l'arbre. Je vais revenir encore sur les longueurs de branche bien entendu. Mais on va commencer à poser du fil de ligature pour faire nos corrections. Alors maintenant je vais utiliser deux diamètres de fil d'aluminium. Du 2 mm et du 3 mm. Et en fonction du diamètre des branches, je vais positionner mon fil. Je commence ma pose de ligature. Voilà, je vais jusqu'au bout. Alors la ligature c'est toujours, on va dire une ruse. Il faut ruser avec l'arbre pour essayer de trouver le bon endroit pour ligaturer. Et se débrouiller pour que ça passe partout. Alors les mouvements que l'on va apporter sont assez importants ici. C'est bien pour ça qu'il faut quand même poser correctement le fil. Surtout bien l'ancrer. Et les passages doivent être assez stratégiques. Puisque aux endroits où vous allez plier, c'est là où ça doit être bien serré. Le reste, ça n'a pas forcément besoin. Mais l'endroit où vous allez plier, c'est primordial. Vous voyez, on redresse les branches. On les rabat, on peut les redresser. Et surtout, on les dispose de façon homogène, on va dire, tout autour du tronc. Ce fil, il va rester toute la période hivernale. Et puis j'enlèverai ce fil au début du mois de mars. L'important, c'est surtout de ne jamais casser les branches quand on plie. Donc on doit impérativement ligaturer correctement. Pour ces deux branches qui sont un petit peu plus épaises, je vais utiliser du 3 mm. Ce que je cherche à faire, c'est que les branches ne doivent pas se croiser. Alors, c'est un peu le cas en haut, je trouve. Il y a un peu trop de branches qui se croisent. Donc on va organiser tout ça pour qu'elles ne se croisent plus. Alors là, j'utilise la pince à jean pour finir la boucle. Voilà. Avec le bout des doigts, ça va être plus dur. Et puis maintenant, on va essayer de tordre cette branche pour la faire revenir à un espace plus intéressant. Un endroit où il n'y a pas de branches, justement. Alors là, il s'agit de bien serrer parce que je vais essayer de la tordre quand même fortement pour la rabattre un peu. Et comme c'est cassant... Là, c'est mes doigts qui craquent. Mais la branche, elle, elle tient le coup, il n'y a pas de problème. On va faire la même chose pour ces deux branches ici. Donc, avec du fil de 3 mm. Alors quand vous pliez les branches, il faut y aller progressivement. Vous devez prendre la branche entière, plier et jauger quand même la résistance de la branche. Il ne faut pas y aller brutalement. Vous voyez, j'appuie et là, je vais relâcher ma pression. Je ne fais pas des petits à-coups. Les à-coups, ça pose un problème. Vous risquez justement de casser les branches. Et puis, il faut savoir s'arrêter, revenir sur une torsion si elle n'est pas bien faite. Il est possible aussi de faire une torsion sur 2 ou 3 années. Et faire sur un arbre qui est cassant. On n'est pas obligé, sur un premier jet, d'arriver au bon résultat. Voilà, je n'ai pas besoin de ligaturer l'ensemble des branches. Je rectifie que les branches qui ne sont pas positionnées correctement. Alors, ces deux branches-là, il y en a une qui est là. Celle-là, elle part de l'intersection. Je pense que vous le voyez, là, c'est l'intersection. Et ce n'est pas très joli. Surtout que quand ça va vieillir, ça va être moche. Donc, on va l'enlever. On va garder uniquement la partie qui est sur le côté qu'on va venir corriger pour positionner là. Voilà, je passe toujours par le haut. Je commence par la petite branche. Je fixe le fil. Il ne faut surtout pas que le fil bouge. Et que la branche bouge aussi. Donc, toujours maintenir maximum le fil. Voilà, là, j'ai un petit déchet. Ce qui est intéressant, c'est que, comme c'est du 2 mm, c'est très malléable. Je peux le faire passer pratiquement où je veux. Si j'utilisais quelque chose de plus important au niveau diamètre, ça serait plus compliqué. Il y a des branches qu'on va laisser assez longues et d'autres qu'on va couper un petit peu parce que c'est quand même assez long. Donc là, je vais baisser un peu cette branche. Je la trouve un peu trop longue. Maintenant, je me suis équipé de deux pinces. La pince à couper le fil et puis la pince à couper ronde concave. Avec ces deux pinces, je vais régler les longueurs de branches, surtout au niveau de la hauteur. Pourquoi ? Parce que, bien, l'arbre, il a besoin de pousser, de se développer au niveau des branches basses. Donc, on ne va pas trop les couper, celles-ci. Par contre, les branches hautes, on va les réduire un petit peu. On va commencer déjà à réduire là. Et ici, on va bien réduire. Je pense que je vais réduire même jusqu'ici. Parce que le but, ce n'est pas non plus de laisser trop tiger l'arbre. On a positionné les branches correctement tout autour du tronc. Certaines branches, on pourra s'en débarrasser par la suite si on estime qu'elles sont trop fines par rapport à d'autres. Les branches derrière, je ne vais pas trop les couper parce que j'en ai besoin pour avoir quand même du volume. Ici, je laisse tranquille. Là, je peux encore repositionner certaines branches. Il faut faire attention à ce que les branches ne soient pas vrillées. Surtout sur les érables, parce que vous allez avoir des feuilles comme par exemple celle-ci. Là, j'avais remarqué que cette branche, elle avait les feuilles vers le haut et vers le bas. Ce n'est pas bon. Ça a un petit peu vrillé quand j'ai mis en forme. Donc, vous travaillez votre branche pour que les feuilles soient réparties à droite et à gauche. Et non pas vers le haut et vers le bas. C'est valable pour l'ensemble des feuillus. Par exemple, sur l'orme, on a tendance aussi à vriller. Comme ça, les branches. Donc, il faut faire attention. Là, j'ai une correction à faire encore au fil. Et ici, je vais monter pour avoir la tête de l'arbre. Ici, par contre, je vais couper. On est au mois de septembre. Normalement, on ne devrait pas avoir de retrait de sève pour l'instant. L'arbre va faire plus ou moins son automne progressivement. Mais ça ne l'empêche pas d'éventuellement préparer des bourgeons durant tout le mois de septembre, octobre, novembre pour passer l'hiver tranquille et rebourvonner au printemps sur les coupes que vous avez faites. Donc, ce n'est pas gênant de vraiment tailler à cette période de l'année. C'est un petit peu précoce, mais ce n'est pas vraiment gênant. Moi, j'ai constaté que franchement, ça ne posait aucun problème. Du coup, il faut s'en servir. Essayer de gagner un petit peu de temps, on va dire, sur la mise en forme. Alors, pour finir le travail, je vais enlever pas mal de mousse qui pousse sur l'arbre depuis quelques temps. Je vais commencer par la partie qui est une partie ouverte, une sorte de scarification. C'était une scarification naturelle. Ce n'est pas moi qui ai fait ce trou. Et progressivement, de toute façon, il se refermera avec le temps. Alors, il faut faire attention avec les brosses d'y aller doucement parce que là, on est sur de l'écorce quand même assez ancienne. Alors, pourquoi j'enlève cette mousse ? Parce qu'il peut y avoir quand même un développement de parasites. On peut avoir des petites araignées. On peut avoir pas mal de choses. Donc, il vaut mieux tout nettoyer. Alors, il faut faire attention aussi sur ce type d'arbre de ne pas faire de trous volontairement, on va dire. Parce que c'est un bois qui est très tendre. Tout bois, aussi dur qu'il soit, il va quand même pourrir avec le temps. Donc, il faudra faire des traitements. Il faudra vraiment être vigilant quand on fait ce type de travail sur le bois. Il faut toujours être vigilant. Là, je vais progressivement enlever toute la mousse. Donc, on peut se servir d'autres brosses quand on voit que c'est un peu trop dur. Voilà, cette partie-là qui est scarifiée maintenant. Au moins, celle-ci, elle est vraiment propre. Alors, vous pouvez aussi utiliser des lames pour gratter. Il faut y aller doucement. Et on enlève progressivement. Alors, ça, c'est un travail que je peux faire maintenant puisque j'ai accès à ces parties-là alors que je n'y avais pas accès tout à l'heure. On ne voyait pas grand-chose. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. La mousse, le développement de la mousse, c'est toujours problématique sur les troncs. Donc, il faut impérativement gérer ce nettoyage, le faire assez régulièrement. pour ne pas que ça prenne des proportions trop importantes et qu'il y ait trop d'insectes ou autres, des champignons qui se développent. L'évolution de cet arbre est très intéressante. C'est un arbre qui commence à devenir mature. Il y a encore beaucoup de travail, bien sûr, à faire. Donc, il faudra surveiller ses ligatures pendant le mois de mars, le mois d'avril, au moment de la pousse, l'an prochain. C'est quand même un arbre qui a bien évolué par rapport à la première vidéo que je vous avais proposée. Là, on a des branches qui sont bien installées. Les branches, elles étaient trop entrecroisées. On a vraiment nettoyé. On a mis de l'ordre dans l'ensemble de ces branches. Vous avez pu constater que j'avais un manque de branches à l'arrière de l'arbre, ce que j'ai essayé de pallier en essayant de jouer avec la ligature pour positionner les branches correctement. Il faut se projeter un petit peu en avant et se dire, mais où je vais mettre certaines branches ? Quel mouvement je vais donner, je vais imprimer à certaines branches ? Par exemple, cette branche-là, qui est très importante, donne le mouvement entier de l'arbre. Je pense que la face avant de l'arbre se situe plus ou moins par ici. C'est un arbre qui a un point focal ici. C'est indéniable. Avec toutes ses blessures, c'est un arbre qui est intéressant à ce niveau-là. Il va falloir maintenant continuer à développer des branches basses tout en imaginant que le système tertiaire doit se développer. Bien sûr, il n'y a pas besoin de le protéger en hiver. Il reste dehors. Si vous voyez que votre érable montpellier commence à avoir des feuilles qui changent, des couleurs qui ne sont pas normales alors que vous n'êtes pas en automne, par exemple, considérez que c'est d'abord le substrat qu'il faut traiter. Généralement, quand vous apportez de l'engrais, vous allez acidifier vos sols. Donc, toujours gardez en tête que votre substrat est neutre, que ce que vous allez y apporter va forcément avoir un impact sur le pH. A vous de vous adapter dans votre culture. Sachez que l'érable montpellier, il est comme ça. Il a besoin d'avoir plus de système alcalin. Il a besoin d'avoir un petit peu de calcaire, voire un substrat neutre. C'est très bien pour lui. Ça ne lui posera pas de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions. Comme d'habitude, je vous réponds. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé tout un tas de liens utiles. Et puis, je vous invite à me retrouver sur le Neji Can Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner. Vous aurez tout un tas d'avantages. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. J'aime plus rien à tous ! 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 0s de l'avage. Sous-titrage ST' 501